Recording et le jeu, surtout. Et... On va continuer, on va commencer vraiment cette aventure. Donc, continuer. Ah bon, direct. C'est incroyable, ça c'est les jeux à l'ancienne. Le jeu se lance tout de suite. Quoi ? Vous êtes une bien étrange personne. Alors, ça gueule dans mon truc. J'espère que chez vous ça va. Alors, excusez-moi. Je vais regarder si ça gueule pas trop. Ah, ça, ça gueule quand même. On va faire des petits réglages pour commencer. Son. Volume des voix. Ah oui, ça va trop bien. C'est le volume des sons qui fait sonner un peu. Voilà. Donc, elle est en machin. Quoi ? Alors, évidemment, on va le faire passer devant. Ce fameux brouillard de guerre. C'est elle qui devrait passer devant. Oh non, on risque pas d'avoir un piège en plein milieu de la pampa. Ce serait quand même sacrément furieux. Voilà. On a quand même des cons. On vous rappelle que nos personnages sont au niveau 1. Alors, je ne sais pas comment on fait pour regarder les jeux de niveau. Quoi ? Comme ça, peut-être sûrement. Expérience 172 sur 2000. Expérience niveau 1. Expérience 9 sur 1000. Ah oui. Moi, je prends plus de trucs. Bon, ok. Ah, j'ai... Oui, d'accord, parce que je suis un multiclassé. Ok, j'ai 172 sur 2500. Et 170 sur machin. Je prends l'expérience en parallèle sur... D'accord, ok. Oui, d'accord. Je comprends mieux. Comme des pièges, je n'ai pas l'impression qu'il y a un aura. Une sorte de petit chemin. Voilà, c'est pour aller là. Bon, notre père s'est fait tuer, machin, patate. Alors là, par contre, on va attendre le héros, quand même. Voilà. Si on tombe sur un loup, un machin. Qu'est-ce que c'est ? Château Suif vers l'ouest. Oui, mais ce n'est pas là où il faut aller. Du vent, le mendiant. Ne me touchez pas. Chasse. Je risquerai d'attraper quelque chose. Je vous l'ai dit à ne pas approcher, mais ça ne marche jamais. N'est-ce pas ? À part ça, je ne vous rapprochais pas. Où que c'est que je saute ? Ouais, vous avez bien tenu. Je ne me ferai pas rapprocher. Essayez pas de m'empêcher. Par tous les lieux, ne faites pas ça. Il y a tant de choses. Il y a une distance à la vie. Mais solez les ongles, je vous en prie. Ça vous fera de l'air. Vous avez raison. Comment je peux résoudre le problème de cette manière ? Ça n'a rien changé. La dernière fois que j'étais là, ni la fois d'avant, je devrais mettre au point une meilleure méthode pour affronter l'adversité. Le chemin est tellement long. J'aurais peut-être demandé, au moment de construire une falaise plus près de la ville. Eh bien, merci de votre sollicitude. Et il se barre. C'est un ours, on ne va pas essayer de l'affronter. Je ne pense pas. Je pense que... Par contre, le mec est passé devant l'ours au Kaelan. Quand même. C'est super grand. Ouais, on va trouver un ours à part ça. Il y a un mec qui veut sauter dans une pâleuse. J'ai si froid, moi, je m'en vais. Mais elle a un arc. Vous êtes une bien étrange personne. Comment ça, lancer un sort ? Je n'ai rien. Quoi ? Oh, on peut dormir. Comme ça, en plein milieu de rien du tout. Ça fonctionne ? Oui, je suis en... Qu'est-ce que vous voulez ? Quoi ? Merde ! Merde, ça se lance comme un paix, ce truc. Il faut voir les séparances qu'on a gagnées là-dessus. On a gagné 4 d'expérience ? L'ultage à gueule. Vas-y, je dors. On va la foutre. Il n'ira dans 50 ans, l'endroit où je veux aller. Par contre, on peut... Quoi ? Ah, mais il y a un système de jour-nuit. Oh, c'est bien. Il y a plus d'ennemis la nuit, ou ils sont plus forts, ou un truc comme ça. Par contre, il y a de l'XP pour avoir tué un ennemi. Je ne vois pas, il n'y a pas le temps de faire cosette. Un nouveau convoi a été pillé au nord-est. Je dois faire un rapport à la situation de rendez-vous. Allez, 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 ça ne va jamais. D'accord. Mais ! C'est juste elle que je veux sélectionner ! Putain ! Baby ! Vous avez gagné combien l'espérance ? Putain, vous ne gagnez rien du tout, vous foutez de la gueule du monde. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a... Oh ! Il tire du sommeil. Ah, attends. Je ne peux pas, ça. Oh ! One shot ? Quoi ? Allo ? Quoi ? Oui ? Quoi ? Quoi ? Attends. Et que ça arrive vite. C'est quoi ? Pourquoi-t-il le château suit ? Mon taron ! Vous étiez exaspérant ! Cela nuit à mon équilibre. On a un premier enfant qui se promène dans Eurovision, je ne sais pas. Vous n'allez pas avoir toute votre tête pour circuler comme ça sur les routes. Et vous non plus, on ne vous fait pas de cadeaux, vous faites de la perte vous deux. En fait, je peux vous offrir des potions d'égalisation si vous souhaitez un gage de votre volonté. Vous avez de recevoir de l'aide. C'est pas grave de brouiller tout seul. Je ne connais pas, je ne veux pas de votre aide. À la crainte et simple question, vous n'avez rien, bien que votre conscience vous dise l'inverse. Comme tous les gens bien, le groupe a écrit un objet pour son choix. En guise de bourron, vous pouvez venir avec nous à Nascale, une région troublée. Et nous devons enquêter sur les rumeurs inquiétantes concernant la mine locale. Certaines de nos relations sont très inquiètes à propos de la pénurie de fire. Vous aimerez savoir qui sont les responsables. Vous pourrez bien nous servir, mais je ne vous forcerai pas. Vous devez rencontrer le bailli de la ville. Un dénommé Bérin, tu es mort, me semble-t-il. Que votre conscience vous dise, je ne peux pas faire grand chose d'autre, je ferai bien d'aller avec vous. C'est votre chemin, laissez-moi tranquille. Moi, je viens de mon côté. Je me rejoins bien à vous, mais je dois rencontrer quelqu'un. Vous pourrez peut-être m'accompagner. Quoi ? On a tout un groupe d'aventuriers là ? Alors, attends, attends, attends. Attends, attends, moi je veux savoir c'est quoi leur truc. Classe. Nécromancien. C'est un nécromancien, lui ? Je ne vais pas citer. Classe. Et lui, c'est un multiclassé guerrier voleur. D'accord. 24 espérances, lui 58. Ok. 92, machin, 216. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Pas, 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 c'est une petite personne, il arrive là. Notre, notre mauvais. Chaotique mauvais. Qu'est-ce qu'il foutait en gros ? Je vais peut-être les suicider, hein. Je les fous en première ligne. Après, on a besoin de points, ça. Ok. Bon. Vous m'avez parlé ? Maintenant, euh, non, c'est ça que je veux. Sors, il a, lui, absorption, machin, toucher glacial. Ça, ça fait quoi ? Ça, ça fait quoi ? De porter 9 mètres, mais c'est là. Donc, location 1. Grâce au sort, le maillard obtient la force vitale d'un ennemi pour ajouter un. C'est le maillard. J'ai mis 4 points de dégâts, tandis qu'il réveille, il gagne 4 points de vie. Ok. L'image de pressentraiteur, mais c'est le maillard. Il perd les points de vie supplémentaires au bout de 1 tour. D'accord. Ce sort, une lumière bleue, entoure la main du jeteur de ce sort. Cette énergie attaque la force vitale de toutes les créatures, les chances sur lesquelles le magicien réussit une attaque decoratoire. La créature de mon jeteur, peut-être que les gamins ou les moriants ne sont pas affectés par le dégâts de dégâts. La créature subit des dégâts de coups de poing à la hauteur de 1 des 2 dégâts. Le bonus de force aux dégâts s'appliquent. D'accord. Le bonus de... De lancer un jeteur de ce garde contre un sort et le subir 1 des 8 de points de dégâts. Et une pénalité de moins 2 à ces jeteurs de force aux dégâts pendant 5 rondes. Les réglages de la main... Non c'est fort ça. Toucher glacial. Qu'est-ce qui doit disparaître ? Quelque chose vous dérange... Ça, c'est quoi ? Et ça c'est toucher glacial. Attends. Ah mais c'est un parchemin qu'ils ont. Bon. On a un invincible. Bonjour la compagnie. Bonjour la compagnie. Quelle est-ce du bon brigand ? Une ermite a besoin de sa tranquillité. Parce qu'on est tombé sur eux avant. On est tombé sur lui peut-être. Attends on a pas fini de regarder là. Il y a encore plein de trucs peut-être. On est tombé sur lui. 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 Je ne sais pas quoi. Tiens regarde. C'est quoi ces dolmens bizarres là ? Putain mais ça on l'a eu. On est tombé sur lui. On est tombé sur lui. On est tombé sur lui. Ah, je prends tout, je ne vais pas le savoir. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a comme arme ? Mais il n'a pas d'arme, mon personnage ? Allez, il a brisé son arme ! Ah, d'accord, ok, super ! Classe d'armure 8, ça c'est quoi ? Classe d'armure 8, c'est la même chose que machin. Quoi ? Elle n'a pas d'armure ! Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi elle est en jaune, elle ? Pourquoi elle est en jaune ? Alors attends, elle n'a pas d'arme de cac déjà. Flèche légère, ok, ça c'est quoi ? Flèche légère. Ça c'est quoi ? Ça baguette de projectiles magiques. Épée longue, vas-y, on va lui mettre l'épée longue aussi. Ça c'est quoi ? C'est un arc court. Et ça c'est quoi ? Un arc court, ouais ! Moi, je m'en vais. Ça a intérêt à en valoir la paix. Qu'est-ce qui doit disparaître ? Quelque chose vous dérange ? Votre voix est exquise. Son arme s'est brisée, allez. Il y a une durabilité ? Ou alors c'est la critique qui l'a pété ? Euh, ok. Le pavoie lui donne moins un ? Pourquoi ? Pourquoi mon pavoie me donne moins un ? C'est bizarre. Je comprends pas toi. Qu'est-ce que vous voulez ? Oui alors, je veux savoir ça. Elle peut porter d'armure plus lourde que la besantine, que la tarche. Ah bah attends, c'est peut-être ça. C'est marrant parce qu'on ne le sait pas. Moi, je m'en vais. Armure de cuir. Armure de cuir, est-ce que c'est plus fort qu'à la besantine ? Dans le doute, toi. Ah, t'as déjà un truc. Besantine. Place d'armure 7. Et hop ! Et hop ! Qu'est-ce que vous voulez ? Voulez-vous me raconter une histoire de lutins et de fées ? Ouais, ouais, je veux te raconter. S'il vous plaît. Ouais, ouais, je veux te raconter une histoire. Que Dieu vous garde si vous réussissez. Ah oui. Cher Gorion. Et si c'est les stylus bruts que j'utilise aujourd'hui pour écrire, mais le temps est compté, il me reste tant de choses à accomplir. Ce que nous avons longtemps craint va se prouver prochainement, bien que différemment de ce qui fut annoncé, certainement pas au moment le plus approprié. Comme nous savons tous les deux, prévoir ces événements, ça va être de plus en plus difficile, vous laissant guère d'autres choix que le saut dans l'inconnu. Nous avons fait tous ce qui était en notre pouvoir pour les vôtres, mais le moment approche de vous nous retirer et laisser libre cours aux événements. Nous avons peut-être été intensifiés de trop protecteurs à ce jour. En dépit de mon désir de garder la plus totale neutralité dans cette affaire, je ne pouvais pas en toute conscience laisser les événements se dérouler sans une quelconque mesure d'avertissement. Nos adversaires vont très bientôt se mettre en mouvement, et je vous conjure de quitter Château Suif cette nuit même, si possible. L'obscurité peut être un risque, mais une cible en mouvement est toujours plus difficile à atteindre, même à découvert. Tout ce que vous pouvez souhaiter à ce stade, c'est d'avoir une chance de nous en tirer. En cas de difficulté, n'hésitez pas à demander de l'aide aux voyageurs de passage. Inutile de vous rappeler que le pays est dangereux, même en dehors des difficultés actuelles, car groupe est plus fort sous tout rapport qu'une personne isolée. Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire, sachez que Jaira et Khalid séjournent actuellement à l'auberge Brassa Milkal. Ils ne servent rien des événements qui sont produits, mais ce sont toujours nos amis, et ils vous aideront de leur mieux. Que la chance soit avec vous, ce genre d'exercice n'est plus de mon âge. E. Copie effectuée. ... T'as pas un sort de... ... Ouais bon... C'est toi qui va tenir les trucs. Toi, je te file une petite dague. Et ça y revient. Quoi ? Votre voix est exquise. Tcha ! Excusez-moi. ... 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